Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le contenant pour rapport naturel nommé Bait2Go, la compagnie du même nom. C'est une compagnie ontarienne qui ont fait le concept de ce contenant-là. Comme vous voyez, de base, ça vient avec cette attache-là, dans le fond, pour le côté d'embarcation, ça vient avec un collant des deux côtés, dans le fond, pour installer de façon permanente sur une embarcation, ou un double velcro, dans le fond, un que vous pouvez mettre sur l'embarcation, puis l'autre sur le petit morceau jaune ici, que vous voyez, ça se détache du morceau noir, puis vous allez pouvoir glisser votre Bait2Go facilement dedans, comme ça. Le concept, vous avez également des petites, je suis en train de les oublier, des petites, comme ça, des petites ventouses, que vous pouvez installer facilement dans les trous qui sont ici à l'arrière, puis que vous pouvez coller aussi sur le côté de l'embarcation. Ça aussi, ça va super bien, là, c'est des bonnes ventouses, ça décolle pas. Le concept du contenant Bait2Go, qui est assez simple, c'est un contenant avec deux couvertes, donc une sur le dessus, une en dessous, qui vous permet de changer facilement l'eau, si vous pêchez avec des sangsues, par exemple, sans avoir de danger de perdre vos appâts. Donc, ce que vous faites, vous enlevez le couvert du dessous, videz l'eau, puis vos appâts vont être là-dedans, dans ce petit compartiment-là. Donc, vous remettez le couvercle en dessous, vous remplissez d'eau, puis vous pouvez remettre vos appâts dedans sans aucun problème, sans aucun risque de perdre vos appâts. C'est sûr que ça peut être utilisé aussi pour les endroits où la pêche au menu vivant est autorisée. L'hiver ici, je ne l'ai pas essayé encore, donc je ne sais pas à quel point ça va jouer, mais je vais sûrement l'essayer cet hiver. Sauf qu'on s'entend que l'hiver, tout souvent, on apporte 4, 5, 6, 7 douzaines de menées, puis le contenant n'est pas super gros, donc pour ça, ce n'est pas l'idéal. Mais pour transporter des sangsues, des verres de terre, l'été, ça va super bien. Ce qui est le fun, c'est que, autant vos sangsues quand vous videz l'eau, que vos verres de terre ne ne ramasseront pas dans le fond du contenant, donc vous n'aurez pas besoin d'ouvrir un côté ou de l'autre pour essayer de trouver vos verres. Ils vont toujours être là-dedans. Ce qui n'est pas pire aussi, c'est que vous pouvez le coter comme ça. Donc, vous avez accès à vos verres facilement. Une fois que c'est fait, vous le redescendez, vous le fermez tout simplement. Ce petit compartiment-là, ce petit module-là, vous permet aussi de mettre de la glace dans le fond. Donc, si jamais vous transportez des verres de terre, vous voulez les garder au frais, bien, vous mettez de la glace dans le fond, vous mettez vos verres là-dedans. Vous pouvez mettre, soit moi, je mets de la mousse, ça laissez moins salisser un peu, même si il n'y a pas l'air propre. Donc, c'est ça, je mets de la mousse dans le fond, mes verres, un petit peu de mousse sur le dessus, juste pour que ce compartiment-là soit plein. Vous mettez de la glace directement ici au fond, puis vous redescendez ça comme ça, ça va rester au frais. De temps en temps, si vous voyez que la glace a fondu beaucoup, bien, vous dévissez le dessous, vous le vide pour pas que vos verres se ramassent à tremper dans l'eau. Moi, ça fait à peu près, ça fait deux ans, deux, trois ans que je l'utilise, puis regardez, il est comme, il est presque comme neuf, il est sale, là, mais il est vraiment pas magané, puis je lui fais pas attention, là, fait que c'est super, super durable, super résistant. C'est un beau concept, je trouve, c'est certain qu'actuellement, c'est plus, c'est plus disponible en ligne sur le site de Bait2Go. Donc, si vous allez sur le Bait2Go.com, vous allez voir, justement, vous allez voir, c'est Bait2Go.ca, excusez, vous allez voir, justement, tous les accessoires dans le fond que vous pouvez ajouter, que ce soit les connectes, que ce soit les petits modules jaunes qui vous permettent de le déplacer d'une place à l'autre dans votre embarcation, que ce soit le kit complet avec tout ce que je vous ai nommé tantôt, que ce soit juste un couvercle, l'autre couvercle, tout est disponible sur le site. Également, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez aussi faire faire des contenants personnalisés à l'image de votre compagnie ou à l'image de votre association de pêche. Donc, souvent, dans des parties fin d'année, pour remercier vos bénévoles ou peu importe, c'est une super bonne idée. Je n'ai pas d'exemple avec moi, mais si vous allez voir sur le Bait2Go.ca, vous allez voir, justement, qu'il y a plusieurs contenants comme ça qui sont personnalisés. Donc, vous voyez l'image de votre compagnie, de votre association ou peu importe quoi, directement sur le contenant. Donc, c'est possible avec un petit frais supplémentaire, dans le fond, de vous en faire faire dépersonnaliser. Donc, si vous avez des questions sur l'utilisation du contenant, sur mes commentaires personnels, si vous voulez savoir comment en obtenir, si vous voulez en acheter à grande échelle pour votre comètre, ne gênez-vous pas, contactez-moi, Bassino de Fisherman, sur Facebook. Puis, je vous donnerai les détails où je vous mettrai en lien avec le propriétaire de la compagnie ontarienne Bait2Go. Donc, j'espère que ça va répondre à vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, comme je vous disais, ne vous gênez pas, contactez-moi, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci.